Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite capsule sur les rasoirs jetables, les rasoirs réutilisables et les rasoirs électriques. Bon, mon premier commentaire, c'est sûr que je vous dirais, surtout pour les hommes, je prioriserais un rasoir électrique à défaut rechargeable, parce que les gars aiment ça quand ça fonctionne bien. Moi, à date depuis plusieurs années, parce que j'ai juste des garçons autour de moi, j'ai quand même testé plusieurs. Vous avez ceux avec les trois petits trous qui tournent, vous avez certaines sortes que c'est comme ça, mais ce qui fait un rasage plus près, en tout cas, il faudrait que les hommes me mettent des commentaires sur mon vidéo s'ils ne sont pas d'accord, mais ça serait ceux-là ici. Puis là, c'est sûr que ça, vous pouvez facilement en acheter d'autres, soit à la pharmacie ou par Internet. Aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce rasoir-là, il est rechargeable. Par contre, quand vous achetez votre rasoir, messieurs ou mesdames, parce qu'il y en a qui utilisent ça quand même, pour certaines femmes, achetez-le, que vous pouvez vous en servir en même temps quand il est dans la prise, parce que celui-ci, il ne fonctionne pas si il est plugé. Malheureusement. Puis ça, je trouve ça dommage parce que je sais que certains, comme Brown ou quelque chose en même, les autres modèles, ils peuvent être plagués dans le mur, il va fonctionner quand même, puis il va fonctionner à distance. Bon, ça, c'était un des premiers points. C'est sûr que nous, les femmes, la plupart du temps, on veut que la, la, quand on se rase, que ça soit de près. Puis là, ça vous prouve que oui, il faut que ça soit de près, mais je vais vous raconter une petite anecdote. C'est ça. Celui-là, je l'avais acheté ça fait plusieurs années, puis je l'avais comme oublié dans mes amours, puis là, je suis vraiment dans le ménage. Fait que je retrouve toutes mes choses. C'est sûr que je vais utiliser jusqu'à temps que j'aille terminer, puis tout. Fait que lui, il y a déjà une partie, il change, comme de raison, j'en ai des neuves. Puis, vous allez utiliser, c'est juste que là, il y a déjà son gel à raser intégré. OK? Mais quand on a des petites surfaces, parce que moi, je ne fais pas ma moustache souvent, une fois ou deux, aux ans, parce que je vais le faire au laser, je vais faire une autre chronique sur le laser après. Bien, c'est trop large pour aller faire le travail, fait que ça ne fonctionne pas bien. Puis, en plus, ce que je trouve dommage, mais ça, c'est ma perception, comme de raison, c'est que ces produits-là qui sont intégrés là-dessus, oui, vont vous laisser une peau douce, mais ce n'est pas nécessairement naturel. Et en plus, c'est abrasif, fait que ça euse vos lames plus vite. Fait que j'ai une problématique avec ça. Mais je les ai, fait que je vais les terminer, mais après ça, c'est sûr que je ne rejetterai plus ça. Pour ce qui a rapport avec les rasoirs comme ceux-là, c'est sûr que là, on parle que lui va être réutilisable à plusieurs fois si vous achetez d'autres capsules, mais là, je vous dirais que ce serait intéressant d'acheter un rasoir, soit comme ceux-là, mais que vous pouvez changer vos lames. Parce que si vous achetez des rasoirs jetables, la seule façon que moi, je vais m'en servir, c'est en voyage parce que je ne veux pas traîner justement un rasoir à 200$ ou quelque chose comme ça. Fait que c'est sûr que je traîne un petit rasoir big jetable, mais c'est parce qu'il n'y a rien de recyclable là-dedans, puis il y a beaucoup de pollution. Fait que ce n'est pas quelque chose que vous devez vous servir à tous les jours. En tout cas, ce n'est vraiment pas une bonne idée si vous êtes le moindre roman écologique, mais de toute façon, que vous ne le soyez pas, ce n'est pas la bonne décision. Il faut vraiment penser au futur de nos enfants, nos petits-enfants et tout. La pollution, il y en a assez. Fait qu'on ne veut pas créer une demande en achetant des rasoirs jetables à tour de bras. Achetez un petit peu plus cher avec vos lames. Fait qu'il y en a pour les hommes, il y en a pour les femmes, puis c'est bien intéressant. Il y en a même, tu sais, à l'ancienne, on revient avec ces bases-là. Moi, je ne l'ai pas acheté encore parce que je termine mes réserves. Ensuite, j'achèterai un rasoir de près si mon homme en veut un. Parce que de toute façon, c'est sûr que quand on fait du laser, nous, les femmes, ça règle le problème. Après ça, du rasoir, on n'en a vraiment pratiquement plus besoin. Fait que c'était le petit bout que je voulais vous parler. Puis au niveau des gels à raser, vous avez certaines compagnies qui le font, qu'il n'y a pas d'abrasif dedans. Fait que ça veut dire que vos lames, automatique que vous employez des produits qui sont naturels, vos lames vont durer, mais durer, je vous le dis, là, c'est fou. Tandis que quand vous achetez un produit qui est sur le marché, là, que, tu sais, que ça fait longtemps que c'est vendu, puis ce n'est pas des produits naturels, bien, je suis désolée, mais vos lames ne dureront pas. Ils ne coupent plus après très peu de temps, puis ce n'est pas nécessairement juste à cause du poêle. En tout cas, prenez l'information comme vous voulez, moi, je veux juste vous dire que ça fait quand même bien des années, là. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est une vingtaine d'années, et j'ai vraiment vu une différence en achetant d'autres produits qui sont naturels, que là, ça ne cause plus d'abrasion au niveau de mes lames, parce que je trouve que, même au niveau des lames, c'est un vrai vol, là, à part du temps, là, si vous achetez votre rasoir avec la lame qui s'interchange. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas donné ces affaires-là, là, le matraque, le ci, le ça, mais ça reste que c'est un meilleur choix. Puis si vous changez, justement, de gel à raser, vous allez voir une différence, et vos lames vont vraiment durer plus longtemps. Fait que c'était la chronique que je voulais vous faire sur le rajage. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada